Hello World, c'est Le Chat de la chaîne Code avec Le Chat. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un stream sur ma chaîne Le Chat Code sur Twitch. On va faire un stream VueJS3. Donc, on se retrouve aujourd'hui sur le site de VueJS3. Donc, il faut aller sur le site VueJS3.org sur Get Started. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle une PLP, Product List Page. En fait, c'est une page où on a la liste des produits. Donc, on va avoir un exemple. Typiquement, on va aller sur Nike. Home, tous les vêtements. Voilà, donc une Product List Page, PLP, c'est ça. C'est une page où il y a la liste des produits. Donc, nous, on ne va pas faire tout un design avec le CSS, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va get les produits. Donc, on va aller chercher les produits depuis une API. L'API, ça va être l'API de FakeStoreAPI. Donc, c'est une API que j'ai trouvée. Je me suis dit, oui, ça serait sympa qu'on fasse ça en VueJS. Et donc, FakeStoreAPI, c'est une API qui nous donne des produits. Donc, c'est une fake API pour faire des tests sur des marketplaces. Donc, des sites de type e-commerce. Donc, quand on utilise cette API, donc là, si on fait un try it sur le HTTP FakeStoreAPI Product, ce que je pourrais faire, c'est peut-être mettre le lien dans le chat. Je vois qu'on est déjà deux. Plutôt trois avec moi. Donc, quand on clique sur try it sur le fetch de l'API, sur le endpoint product 1, il nous donne un produit. Et donc, on a plusieurs tests, on a plusieurs endpoints d'API. On peut avoir plusieurs produits. Et ce qu'on va faire, c'est une home page, donc avec une liste de produits. Donc, on fera des composants en produits de cartes. Et quand on clique sur le produit, on fait une PDP. Cette fois-ci, c'est une product description page. Donc, la product description page, si je retourne sur Nike. Pour prendre l'exemple. Donc, on avait fait home tous les vêtements. Donc, PLP, c'est Product List Page. Donc, c'est ça. C'est la page où il y a la liste des produits. Et PDP, c'est Product Detail Page. Donc, c'est ça. Donc, c'est la page de détail du produit. Donc, ce que j'aimerais bien qu'on fasse en VGS, c'est ça. C'est récupérer plusieurs produits sur cette API. Et ensuite, quand on a récupéré les produits sur cette API, c'est quand on clique sur une des produits de cartes. Donc, c'est faire des produits de cartes avec des produits. Et quand on clique sur une des produits de cartes, arriver sur l'autre page. Ça peut être sympa. Ça nous permet de faire du VGS 3 et d'avoir un contexte plus professionnel en fait. Donc, pour commencer, ce qu'il faut, c'est aller sur le site VGS 3. Donc, VGS 3. Enfin, VGS, VGS.org. Ensuite, quand on est sur VGS.org, on fait Get Started. On arrive sur une page Introduction. Introduction. Non, Quick Start. Voilà. On va aller sur Quick Start, pas Get Started. Donc, sur Quick Start, on va installer le projet VGS. Donc, pour créer Creating a View Application, pour créer une application Vue, il faut avoir au minimum une installation de Node.js version 16 et être familier avec les lignes de commande. Donc, il vous faut un terminal et un IDE. L'IDE, c'est VS Code, Visual Studio Code, et un terminal, donc ITERM ou Quack S. Donc, dans le terminal, on va dans le dossier qu'on veut. Donc, moi, c'est CD Site Twitch. Je vais sur Twitch. CD, ça veut dire Coon Directory, ce qui nous permet d'accéder au dossier. Et quand je suis sur mon dossier Twitch, je lance la commande npm init view lastet. Si on veut savoir quelle version de Node.js on a, on peut faire Node-version. Et là, moi, j'ai la 16.16.0. Il me dit qu'il faut la 16.0 minimum. Et si on n'a pas la bonne version... Salut, Woda Miku. Si on n'a pas la bonne version, ou si vous n'avez pas du tout Node.js, vous cliquez sur le lien ici. Et donc, ça vous renvoie sur la page de Node.js. On installe la LTS, Recommended for Most Users. Et c'est une 18.13, donc ça sera largement assez. On clique, on télécharge, on fait suivant, 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 suivant. Et quand on a fait suivant, 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 et qu'on a Vue.js à s'installer, on prend la commande npm init view lastet et on la met dans le terminal. Donc là, il nous demande un nom de projet. Moi, je vais marquer fake plp. On met non à tout, donc on ne veut pas, on ne veut rien. Et donc là, il nous donne trois commandes. CD fake plp, donc pour accéder à notre dossier fake plp. Donc, CD fake plp. Ensuite, une deuxième commande qui est une npm install, qui va installer toutes les dépendances. Donc là, on est avec le builder vite, si je ne dis pas de bêtises. Donc vite, il va installer toutes les dépendances. Et ensuite, on a une autre commande. Hello Francisco Co. Et bien justement, c'est vite. C'est vite qui build avec Vue.js. Maintenant, on build avec vite, normalement. Si je ne dis pas de bêtises, c'est marqué là. Bazed on vite. Et du coup, on lance la commande. npm run dev. Et donc, voilà, vite. Ça va très, très vite. Et on a vite version 4. Et sur notre port localhost 51.73, on a notre application qui est lancée. Donc là, on a déjà une base. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais faire ctrl-c pour close mon serveur. Et je vais faire code point, qui va me permettre d'ouvrir mon dossier dans VS Code. Sinon, ce que vous faites, c'est que vous ouvrez VS Code et que vous ouvrez le dossier avec. Et là, je relance mon serveur. Donc, c'était la commande npm run dev. Et c'est toujours le port 51.73. Donc, c'est bon. Donc là, on a un dossier de base Vue.js. Donc, il y a déjà un petit site avec l'accès à la documentation, des tools, un écosystème, community et un support vue. C'est une petite base. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout enlever. Donc, dans notre dossier Vue.js, on va dans Source, dans Component, on supprime tout ce qu'il y a dans Component. Et dans App.Vue, on supprime tout aussi. Donc, on a un dossier vierge. Là, on a une erreur. Et ce qu'on va faire, c'est que dans App.Vue, on va remettre trois balises. Template, script et style. Dans la balise script, on va mettre un attribut scoped. Et là, tout repart de zéro. Donc, ce qu'on a fait, c'est que... Ce qui se passe, c'est que dans un fichier Vue.js, on a toujours trois balises. Donc, un fichier Vue.js, il se compose de trois balises. Template, script et style. Et il y a une extension vue. La base de tout le site Vue.js, quand on crée notre site via le CLI, Command Line Integration, donc avec les lignes de commande, se passe dans App.Vue. Ce qui se passe, c'est que dans le Main.js, on utilise Create App depuis la librairie Vue. On importe le composant App et on monte le composant App. On monte l'application Vue.js depuis le composant App avec le hashtag App. Et donc, c'est pour ça que toute la base de notre application est sur le fichier App.Vue. Quand on peut faire inspecter, pour inspecter l'élément sur notre site Internet, on voit que la base du site, c'est une div ID App. Donc, comme sur le fichier Main.js, quand ils ont utilisé la méthode Create App et la méthode Mount pour monter l'application Vue.js sur l'ID App. Donc, voilà ce qui se passe. En gros, voilà ce qu'a fait le dossier. Il a créé une application Vue.js. Il nous a mis une base et la base, elle est dans le fichier App.Vue. Donc, maintenant qu'on est dans notre fichier App.Vue, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à coder. Donc, on a mis un attribut Scoped dans le baliscript. En fait, l'attribut Scoped, c'est quand on utilise Vue.js3 avec l'API Composition. Avant, dans Vue.js2, on n'utilisait que l'API Option. Maintenant, Vue.js3, on nous donne l'accès à l'API Composition. Et donc, si je fais Setup, Script Setup, voilà. Donc, il nous explique ce qu'est le Setup. Moi, il faut que je traduie parce que vraiment, là, c'est trop. Le Setup, c'est un sucre syntaxique au moment de la compilation de notre application Vue.js qui fait comprendre, en fait, à l'application qu'on utilise l'API Composition. Elle offre plusieurs avantages. Et donc, les avantages, c'est qu'on n'a pas besoin de déclarer le Setup dans notre script. Donc, à la base, Vue.js3, quand c'est sorti en version bêta, on déclarait tout le Setup dans le script. On devait retourner des datas. Et donc, juste là, le fait de mettre Setup, ils l'ont intégré. Ça permet de commencer simplement et de dire à notre application Vue.js que là, on utilise le Setup de l'API Composition. Voilà pourquoi on met l'argument Setup. C'est très important. Si on ne met pas l'argument Setup, il ne comprend pas qu'on utilise l'API Composition, qui est la nouvelle API. Donc, comment on code en Vue.js3 ? Donc là, on va pouvoir commencer. Et donc, j'ai dit que ce qu'on allait faire, c'est qu'on allait faire une page de liste de produits. Et donc, avec cette page de liste de produits, on va get les datas depuis l'API FakeStoreAPI. Donc, FakeStoreAPI, c'est une API qui nous permet d'avoir des fake data, comme je l'expliquais au début du stream. Et comment ça fonctionne ? On fait un call API, donc un call fetch sur des liens qu'ils nous donnent avec des endpoints. Donc là, le endpoint, c'est product 1. Et donc, quand on fait le fetch, on a la réponse et on a le product avec l'ID 1. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fetch tous les produits. On va créer une product card et on va mettre une liste de produits. Et ensuite, quand on cliquera sur nos produits, on arrivera sur une autre page qui sera la page de produits. On fait ça pour être dans un contexte e-commerce et plus professionnel. Donc, là, on a plusieurs routes. Donc, les routes, c'est les endpoints des API. Les API, ça fonctionne comme ça. C'est une URL et selon l'URL qu'on va appeler, on aura des informations différentes. En tout cas, l'API va appeler la base de données qui va lui envoyer des informations différentes, qui va nous les renvoyer. Et donc là, nous, le get qui va nous intéresser, c'est product avec un S. Et donc, quand on appelle la fake store API sur product, voilà ce qu'on a, un tableau avec plusieurs objets et on a du coup 20 objets de produits. Donc, on va récupérer ces 20 objets de produits. Ça doit faire la base de nos données pour qu'on puisse travailler. Donc, on va récupérer l'URL. Command A, command C, c'est fakestoreapi.com.product. Je peux la mettre dans le chat. Voilà, elle est bien dans le chat. Et on va retourner sur notre app.vue. Donc là, pour l'instant, on va tout faire dans le app.vue. Et après, quand on aura des pages, on exportera peu à peu parce que là, on n'a pas encore vue routeur. Ou sinon, ce qu'on va faire, c'est ça. Ce qu'on va faire, on va d'abord installer le routeur pour avoir un système de page. Et donc, on va créer une home page pour faire le call dans la home page. Donc, pour faire ça, il faut installer vue routeur. Donc, vue routeur, c'est ce qui permet d'avoir un système de routing et de page. Avec les applications vue JS. Parce que les applications vue JS, c'est des applications single page application. Donc, une application avec une seule page. Et donc, il faut mettre en place un système de routeur pour qu'ils comprennent. Donc, on va sur le site vue routeur, sur installation. Et on prend la commande. C'est npm install vue routeur arrobas 4. Je l'ai mis dans le chat. Donc, on arrive sur VSCode. Ce qu'on peut faire, c'est commande J pour avoir un terminal qui pointe directement sur notre dossier. Et on lance la commande. Npm install vue routeur arrobas 4. Tout se passe bien. Donc là, c'est ici. On va avec Yarn. Et donc, moi, je sais ce qui se passe. Donc, on peut commencer. On va voir plutôt l'API. Ça, tout le monde va comprendre. Donc, voilà comment ça se passe. C'est qu'on va déclarer plusieurs composants. Et ces composants vont être les pages. Là, il déclare un composant Home. Qui met dans un template avec juste un div Home. Et un composant About. Il crée une const route. Avec deux objets. Qui ont deux clés. Une clé PAF qui est le chemin. Et un composant qui est affilié à cette clé. Donc là, le slash, ça veut dire que ça va être la Home. Donc, quand il n'y a pas d'extension au slash. Donc, si par exemple, je fais router-vusies.org et que je mets juste slash, ça m'envoie sur la Home. Donc là, je retourne en arrière pour qu'on puisse avoir l'exemple. Et slash About pour le composant About. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est que c'est dans le même fichier où il monte l'application App. Donc, nous, on va faire ça dans notre fichier App.js. On va créer un composant Home. Donc, dans le dossier Componente. Non. Dans le dossier Source, on va créer un nouveau dossier qui va être View. Et donc, dans le dossier View, on va mettre les composants de type page. Et dans le dossier Composants, on va mettre les composants de type utilitaire. Donc, type la Product Card qu'on fera tout à l'heure. On va créer un nouveau fichier dans le dossier View qu'on va appeler Home.View. Mais du coup, là, c'est View.View.js. Et quand on crée un composant, on met toujours la première lettre en majuscule. Donc, chaque composant a la même base. Template, script, style. Donc, les trois balises. Avec Setup sur script. Et donc, dans notre template, on va mettre un paragraphe Home. Comme ça, on sait que c'est la Home. On va dans notre fichier Main.js. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va importer ViewRouter. Donc, importe. Non. Là, ce qu'on voit, c'est qu'eux, ils importent ViewRouter. Et qu'ils utilisent la méthode CreateRouter et la méthode CreateWebHistory. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement importer les méthodes au lieu d'importer ViewRouter. Donc, on va faire. On fait import. On met un objet. Les méthodes qu'on veut, c'est CreateWebHistory et CreateRouter. Donc, CreateRouter et CreateWebHistory. Je n'ai pas envie de faire de faute dans la syntaxe. Donc, je vais directement faire un copier-coller puisqu'il ne me le propose pas. Voilà. Et CreateWebHistory, on va enlever le hash. On va juste prendre CreateWebHistory puisqu'on ne veut pas un history haché. Donc là, on retourne sur notre exemple. On copie-colle la const root. Donc, comme ça, ça nous fait une const root. On enlève le about parce que nous, on n'a que juste un composant home. et on va importer notre composant home. Donc, on fait import home from. Et là, on met le lien du home. Donc, nous, c'est 2.slash. Non, ce n'est pas 2.slash. C'est .slash view home.view. Voilà. Et donc là, on a CreateAppApp.mount. Et donc là, router égale vueRouterHistoryRoute. Donc là, on crée notre router. On fait un copier-coller de la const. On la colle. Et là, on voit la différence. C'est qu'ils ont vueRouter.CreateRouter et vueRouter.CreateWebHistory. Nous, on a déjà importé ces méthodes depuis vueRouter. Donc, on enlève la base. Et on n'a pas de CreateWebHistory. On a CreateWebHistory. Avec un hash muscule. Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est ces consts routers ? On utilise la méthode CreateRouter. Et donc, dans la méthode CreateRouter, on lui passe un paramètre qui est un objet, qui a une clé History, donc qui est la méthode CreateWebHistory, qui permet de créer un history qui va nous permettre de faire des précédents suivants sur notre site. Et Root, qui sont les différentes routes qu'on va avoir sur notre site. Et donc maintenant qu'on a créé notre router, il va falloir le brancher sur notre application. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer ça. Parce que là, ils l'ont décomposé. Ils ont fait const app égale View.CreateApp. Donc, nous, on va faire la même chose. Nous, ce n'est pas View.CreateApp, c'est la même chose. On n'a pas importé vue. On a importé directement la méthode CreateApp depuis vue. En tout cas, eux, ils ont fait comme ça. Donc, nous, on va créer une const app égale CreateAppApp. Donc, on va couper le début. Voilà. Et donc là, on fait app.mount hashtag app. C'est exactement la même chose qu'on avait avant, sauf qu'on a juste mis ça dans une constante. Et nous, on fait app.useRouter avant de monter notre application. Et donc là, on a branché un routeur à notre application VGS. Pour tester que ça fonctionne, alors, on descend en dessous. Tac, là. Donc là, Home.View. Ça, c'est le composant Home. Dynamic Route Matching. Redetect to Params. C'est bizarre, il ne la met pas au début. C'est bizarre. Donc, ce n'est pas grave. En fait, quand on utilise VueRouter, ce qu'il faut faire, c'est pour afficher à partir de notre application App le routeur, il faut utiliser un composant qui s'appelle RouterView. Donc, nous, on va l'utiliser. RouterView. C'est bizarre qu'ils ne le mettent pas directement parce que c'est la base. Donc, c'est dommage. On ne l'a pas trouvé. Peut-être que je n'ai pas assez cherché. Mais ce n'est pas grave. Moi, je le sais. Donc, le composant RouterView, c'est ce qui va permettre d'afficher dans l'application le routeur, donc le montage des composants via le routeur. Donc là, quand on utilise notre RouterView, on voit qu'on a le paragraphe Home.View. Parce que le RouterView, il comprend que la route, donc notre URL, on est en slash. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Donc, il redirige directement sur le composant Home. Donc là, on ne va plus travailler sur le composant App. On va pouvoir le fermer. Et on va travailler exclusivement sur le composant Home. Donc, depuis le composant Home, maintenant, on va pouvoir récupérer nos produits qu'on avait avec cette URL. Qui est l'URL fakeStoreAPI.com slash product avec un S. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fetch cette API et on va récupérer les datas. Pour faire ça, on va le faire dans ce qu'on appelle le Moonted. Chaque composant VJS a un cycle de vie. Donc, ce cycle de vie se décompose en plusieurs parties. On Moonted, On Update, On Destroyed. Donc, On Created. Donc, On Created, c'est quand il se crée. On Moonted, c'est quand il est monté. C'est-à-dire qu'il est bien chargé. On Update, c'est quand il est mis à jour. Et On Destroyed, c'est quand il est détruit. Donc, quand il est démonté. Les applications Component Friendly, donc qui utilisent des composants, elles fonctionnent comme ça. Elles montent et elles démontent des composants. Au lieu d'utiliser des pages qu'on va entièrement recharger. Sur la page, on a plusieurs composants. Et on monte et on démonte les composants dont on a besoin. Et quand on les monte et on les démonte, ça se passe en plusieurs étapes. Et c'est ça qu'on appelle le Lifecycle, le cycle de vie. Donc, on va importer la méthode OnMounted. Donc, on fait import entre objets OnMounted from view. Donc, lui, il me l'autocomplète. Et on va utiliser cette méthode OnMounted. Donc, on appelle la méthode OnMounted. Et elle prend un paramètre qui est une fonction. Et c'est ce qu'elle va exécuter pendant le Lifecycle du OnMounted. On repart sur notre API. Bon, on s'en fiche un peu. Moi, je vais le faire à la main. Ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser la méthode Fetch. La méthode Fetch, c'est ce qui nous permet de faire des calls vers les API. Et donc, on lui passe le lien de notre API. Ça, c'est le premier argument. Et le deuxième argument. Fetch then. Voilà. Non, voilà. On lui passe notre argument. Donc, on fait le Fetch. Et ensuite, on fait un Zen. Donc, le Zen, c'est là où on va récupérer ce qui se passe dans le Fetch. Donc, nous, on récupère une response. Et on va la transformer en response.json. Parce que nous, on veut un format JSON. JSON, c'est ce format-là. C'est un format qui est traitable, en fait. Donc, qu'on va pouvoir utiliser sur notre application. Donc, quand on l'a transformé en JSON dans le premier Zen. Dans le deuxième Zen, on le récupère. Donc, là, on va l'appeler data. Puisque là, ce n'est plus une réponse, mais c'est des data. Et on va le log. Et on va log data. Donc, là, on sauvegarde. Et on retourne sur notre application vue. Et on a un tableau avec 20 produits, en fait. On a un tableau avec 20 produits. Chaque produit a plusieurs clés. Une catégorie. Une description. Un ID. Une URL vers une image. Un prix. Un rating. C'est les étoiles, en fait. C'est un avis. Et un titre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette information pour faire nos produits card. On va tout d'abord commencer par les intégrer ici. Et ensuite, on va les exporter vers un composant. Pour que ce soit plus simple de compréhension. Donc, quand dans notre main deal, on a console.log nos data. Ce qu'on veut, ce n'est pas les console.log. C'est les récupérer et les mettre dans une constante. En vue.js, on a des types de constantes qui s'appellent les ref. Donc, on peut importer depuis vue. Comme le on-moutil. Et en fait, ces ref, ce sont des constantes qui vont être dynamiques. Quand elles vont changer, tout ce qui est lié à cette constante va changer. Donc, typiquement, si la ref, elle contient un member de type 1, on l'affiche, ça va être 1. Et si on le modifie en 2, ça va se modifier directement. Alors qu'en JavaScript natif, si on affiche une constante avec sa donnée et que la donnée de la constante modifie, se modifie, il faut le faire automatiquement. Là, c'est quelque chose qui est fait pour. Donc, on va créer une constante qui va être product avec un s égale ref. Donc, le ref, c'est la méthode. Et donc, on dit que c'est un tableau vide pour l'instant. Et donc là, au lieu de console.log nos data, ce qu'on va faire, c'est product.value. Donc, on change la valeur de product égale data. Donc là, on enregistre. Moi, je recharge. On voit qu'on n'a plus notre console.log. Et moi, j'ai un outil, un plugin Google Chrome qui s'appelle View DevTools. Donc, c'est celui-là, View DevTools. Donc, sur les applications Vue.js en local, donc qui ne sont pas protégées, on peut examiner les composants. Et donc là, si j'amène mon composant Home, je vois que dans mon setup, j'ai une ref product avec, enfin, ma ref product que je viens de créer avec 20 objets. Donc, je peux examiner les objets, voir les clés, etc. Donc, on voit que l'attribution à nos product a bien fonctionné. Donc, on va continuer comme ça. Maintenant que ça a bien fonctionné, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord récupérer un seul produit. Et ce produit-là, on va l'utiliser pour faire notre product card. Donc, on va créer une div product card. D'abord, on va la faire là. Et après, quand on l'aura bien fait là, on va créer un composant. On va exporter ce qu'on a fait. On va le créer en composant. On va créer une div qu'on va mettre classe product card. Donc, cette product card, elle va avoir une image. IMG. Sa source, ça va être la source d'un produit. Donc, nous, on a vu que nos produits, ils avaient une image. Donc, une clé image qui est redonnée vers une source. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. Donc, on va prendre le tableau product. On va aller chercher le premier objet. Donc, l'objet qui est identifié en zéro. Point IMG. C'est IMG ou image ? Hop, c'est image. Donc, point image. Donc, on va mettre ça en source. Et donc là, on voit qu'on a notre image. Donc, c'est super. Ensuite, on va mettre en dessous le titre. Donc, on va prendre un H3. Pareil, on va récupérer ce qu'on veut. Donc là, on voit que pour la source, j'ai mis deux points devant SRC. Parce que deux points devant SRC, ce qui permet de mettre des datas dynamiques. Donc, le template dans VGS nous permet de mettre des datas dynamiques. Si je mets juste SRC, en fait, tout ce qu'il y a dedans, c'est compris comme une string, une chaîne de caractères. Et pour utiliser les datas, du setup de data dynamique dans notre template, on peut utiliser double accolade. Et donc là, on peut pointer vers du JavaScript. Moi, je pointe vers mon tableau product, toujours le produit zéro. Et là, on ne veut pas l'image, mais on veut le titre. Donc, ça doit être title à mon avis. Et ensuite, en dessous, on va faire la même chose. On va mettre un P. Donc là, on met P. Et on va prendre la description. Je crois qu'il y avait une description. Tac, tac, tac. Voilà, description. C'est bon. Donc ça, ça va être notre product card. Ah non, on ne veut pas de description sur la product card. Title. Par contre, on veut le price. Donc, je garde le P. Et le price, c'est quoi ? C'est price. Ouais, c'est bien price. Donc, on va prendre le prix. Price. Voilà. On retourne sur notre page. Et donc là, on a bien image, titre et prix. Donc maintenant, il faut le mettre en forme. Ce qu'on va faire, c'est que cette div-là, on va faire commande X. On la garde copiée. Et on va créer un nouveau composant qui va être notre product card. Qui va comprendre ces informations. Donc, dans le dossier component, on crée un dossier, un fichier product card.view. Toujours trois balises, template, script avec l'attribut setup et style. Et donc, du coup, dans notre template, on va mettre ce qu'on avait copié-collé. Donc, une div product card avec une classe product card qui a dedans trois autres divs de type image, h3 et p avec les informations. Donc là, pour l'instant, on garde ça comme ça. Là, normalement, ça ne va pas fonctionner parce qu'on n'a pas tout ce qu'on veut ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le deux points source, on va enlever l'URL. H3, on va mettre title. Oula, là, j'ai bugué. Ok, h3 title et paragraphe. On va mettre paragraphe. Donc là, on a créé un composant et ce composant, on va l'utiliser, on va l'importer dans notre home.view. Donc, pour l'importer dans notre script, on fait import, on l'a appelé product card. Donc là, il me l'a fait automatiquement. Donc, on fait import product card from et là, on met le chemin de notre fichier. Donc, moi, le chemin, vu que je suis dans home.view, il faut que je sorte du dossier home.view. Donc, c'est deux points slash. Quand je suis sorti, je vais dans composant slash product card point view. Ensuite, quand il est importé, on peut l'utiliser comme une balise. Donc là, juste qu'il faut mettre une majuscule. Donc, on fait product card. On ferme la balise. Et c'est une balise auto-fermante, ça fait product card. Et là, dans notre home.view, on voit qu'on a notre balise product card. Et sur mon view dev tools, si j'ouvre ma home, je vois bien que j'ai un composant product card. Donc, mon application, c'est app. Dans le app, il y a un router view. Ce router view, il injecte la home. Et dans la home, j'ai une product card. Donc là, on a title paragraph. Ce qu'on veut, c'est récupérer les informations qu'on avait. Donc, pour passer des informations d'un composant parent à un composant enfant, on a plusieurs méthodes. La première méthode, c'est les props. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que pour l'image, on va la passer en props. Donc, une props, ça va être un attribut qu'on va écrire sur la balise. Donc, je vais l'appeler img. Je vais mettre deux points img pour passer une data dynamique. Et on va pointer sur ce qu'on pointait tout à l'heure. Donc, product, le tableau product, le premier item. Point image. Ça, c'est la première façon. Donc, c'est ce qu'on appelle une props, une propriété. Je retourne dans mon composant product card. Et donc là, je vais appeler une méthode qui s'appelle define props. Donc, je fais import dans un objet define props. Il est là. From view. Et donc, maintenant, je vais définir mes props. Donc, je vais créer une constante. Je vais faire const props égale define props. Donc, je vais définir mes propriétés. Donc, c'est une méthode. Dedans, il y a un objet. Et donc, on peut définir la props. La props que je vais définir, du coup, on l'a appelé img, si je ne dis pas de bêtises. Img. Et je dois lui attribuer un type. Et le type, c'est string. Donc, quand on définit les types dans le define props, il faut les mettre en majuscule. Donc là, il comprend que c'est var string string constructor. Donc là, ma propriété, elle est définie. Je l'ai passé en l'écrivant en termes d'attribut dans mon composant. Je peux la récupérer. Et donc là, dans mon image, je vais faire deux points source égale props.img. Je sauvegarde. Là, tout est bien sauvegardé. Je recharge la page. Et là, on a une problématique. Tac, cannot read property of undefined image. Ouais, je vais faire ça. Je vais fetch en dehors du unmounted pour voir s'il me le fait avant. Mais le problème, c'est qu'il faut que je fetche bien dans un lifecycle. OK. Donc là, le truc, il est bien passé. Donc, je l'ai enlevé du unmounted. Props.image. Et donc, on va le mettre dans le source. SRC. Donc, deux points SRC. Égale. Props.image. Notre image, elle est bien passée. Voilà. Mais, ça me stresse parce que je ne veux pas fetch comme ça en dehors d'un lifecycle. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire en fait. Il ne faut vraiment pas fetch en dehors du lifecycle. Donc, ça me saoule un peu de le faire en live. Mais bon. Au moins, ça débloque notre problème. Je crois que j'avais déjà eu ce problème en plus dans le dernier live. Ce n'est pas un souci. Donc là, première façon du coup de passer une information d'un composant parent à un composant enfant, c'est la propriété. Et la deuxième façon de passer une information d'un composant parent à un composant enfant, c'est le slot. Donc là, on va utiliser slot. Donc, on ouvre une balise slot. On lui donne un name. Name égale. Donc, nous, c'est title. Il n'y a pas de raison. Mais si la data, ce que je veux dire, c'est que si je veux que mon DOM, en fait, il soit monté avant que ma data, elle arrive. Ou en tout cas, si je ne veux pas fetch en dehors d'un life cycle pour ne pas avoir la maîtrise de quand mon fetch, il est fait. Mais bon, vu que là, c'est un plutôt, ce n'est pas grave. Donc là, dans notre H3, on crée un slot. On va mettre name, title. Et donc, dans notre composant home.view, là, on ne va plus faire une balise auto-fermante. On va ouvrir la balise. Product card. Et donc, dans la balise product card, on va mettre une autre balise qui s'appelle template. Sur ce template, on va mettre un hashtag. Hashtag avec le nom du name qu'on a mis. Donc, hashtag title. Et à cet endroit-là, on va pouvoir passer notre title. Donc là, on reprend product 0. Donc, on met deux accolades pour pouvoir mettre du contenu dynamique. Product 0, du coup, nous pointe title. Et là, quand on scrolle, on n'a pas notre title parce que je n'ai pas sauvegardé. Voilà. Donc là, on a notre titre. Donc, on va faire la même chose pour le paragraphe. Donc, dans le paragraphe, on va créer un slot. Donc, je fais commande C, commande V. Ce que j'aime bien, c'est mettre un enter pour qu'on puisse bien voir. Et le slot, on va l'appeler paragraphe. Paragraphe. Je copie. Je sauvegarde. Là, pareil, je crée un nouveau template. Je le mets paragraphe. Non, je ne vais pas appeler paragraphe. Je vais appeler description. Parce que c'est une description. Description. Du coup, je vais le changer dans mon product card. Parce que je n'ai pas envie de mettre un name paragraphe alors que c'est une description. Et donc, c'est title.description. On sauvegarde. Et là, on descend, on a notre description. Première chose qu'on va faire, c'est du coup, appliquer du style à notre product card. Pour appliquer du style à notre product card, on va commencer par mettre l'attribut scoped dans la balise style. Ça nous permet d'enfermer le style qu'on va appliquer dans ce composant à seulement ce composant. Et pas qu'il déborde sur toute l'application. Donc, c'est très important de mettre l'attribut scoped. Donc, on va commencer en prenant notre classe product card. Donc, point product card. Point img. Et on va faire quelque chose pour l'image parce qu'elle est vraiment trop grande. On va faire max width 400px à vue d'œil. Juste pour voir déjà. Voilà. Max width 400px, c'est même un peu trop. On va mettre une max height. Comme ça, on va gérer en height. HE, j'ai acheté. Et on va mettre max height 200px du coup. Et voilà. Donc là, max height 200px. On va gérer aussi un truc pour le H1 et pour le P. Donc, H1. Pareil. On va mettre une max width 200px, 200px, 200px. Quitte à mettre max width 200px à tout le monde, on va la mettre sur le product card directement. Max width 200px. Voilà. Et du coup, product card img, je vais mettre width 100%. Img. Wid 100%. Ça, ça va nous permettre de contenir l'image. Ah oui, mais je n'ai pas mis une max width, c'est pour ça. Max height 200px. Max height 200px. Du coup, 400px. Et donc là, on se retrouve avec notre product card qui est comme ça. Du coup, ma max width, ça va être plus cette une 200px. Voilà. Donc là, ça va faire une product card. C'est plutôt sympa comme ça. Et on va mettre de l'espace entre notre H1 et notre paragraphe. Donc, on copie-colle ça. Fermez mon terminale, j'aurai plus de visibilité. H1 et je vais lui mettre margin 10px 0px. Donc, normalement, il va bien. Pour un product card H1, j'ai fait une erreur. Regarde, on va pas faire un défi. Images. Ok, toi, tu as saoulé avec ton client de trip, repartie l'image. Ah, c'est normal, c'est un H3. Voilà, H3. Et voilà, donc j'ai mis un peu d'espace. Donc ça, ça va être notre product card. Et dans la product card, on va faire ça, un truc simple. Border. Solid. 1px red. Voilà, ça, c'est plus simple. Voilà. Ça, c'est à cause de la max height, en fait. Je me suis envoyé sur une max height de 200px, qui est totalement impossible. Voilà, donc là, on a une product card. Voilà. Donc, on va dire que notre product card, c'est ça. Donc, il faut vraiment imager. Donc là, on a notre titre et notre description. Sauf que j'avais dit au début que ce que je voulais, ce n'était pas la description. C'est le price. Price. Ça va vraiment désorienter le truc du fetch. Price. Et price. Voilà. OK. Et donc, à côté de notre price, ce qu'on peut faire, c'est mettre... Euro. Et voilà. 109 euros pour notre sac. Donc là, on a une product card. Donc là, c'est assez sympa. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Au lieu d'en avoir une, c'est en avoir plusieurs. Donc, pour avoir plusieurs product cards, au lieu là d'utiliser product 0, product 0, product 0, ce qu'on va faire, c'est qu'on va boucler... Donc, on va faire une boucle sur le tableau product card et utiliser toutes les informations de chaque product pour avoir les 20 produits. Donc, pour faire ça, on utilise la directive VFOR. Donc, on fait VFOR égale. La directive VFOR, elle prend deux arguments. Donc, le premier, entre parenthèses, qui nous permet de déclarer le tour de boucle. Donc, le nom de chaque tour de boucle, ça va être product au singulier. Après, on lui met une virgule, on crée un index, ce qui va être important. Et le deuxième argument, on met in. Et donc là, c'est dans le tableau sur lequel on veut boucler. Donc, in product. Deux points qui... Et donc, chaque VFOR a besoin d'une clé pour attribuer une clé à chaque tour de boucle. Et donc, la clé, ça va être la clé index. Donc là, au lieu de boucler à chaque fois sur product 0, on va juste boucler sur product. Donc, on peut enlever product avec un S0. Et là, pareil. Et donc, ça va nous permettre de boucler sur nos 20 produits. Donc là, on a nos 20 produits. On va faire un peu de ménage sur le style. Parce que dans notre main.js, on voit que là, il y a l'import de Asset Main.css. On va le supprimer. Et si on le supprime, on n'a vraiment plus rien. Ça, c'est on avait un style de base. Et on va pouvoir maintenant travailler sur notre style via le Home.view. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une div. On va mettre la classe Home. Dedans, on va mettre tous nos produits. Voilà. Et donc, style, on va lui mettre la tribuscoped. On va mettre .home. Et donc, .home, on va mettre simplement Display Flex. Voilà. Display Flex. Mais je ne veux pas être en Flex Float. On va faire ça. Wid. 100%. Déjà. Display Flex. 8. Je me suis foiré quelque part, en fait. Là, ce n'est pas possible. Quand même, il ne va pas faire. Je me suis foiré quelque part, en fait. Là, il y a vraiment quelque chose que j'ai foiré. Et je ne comprends pas c'est quoi. Pourquoi, en fait, il me fait ça. C'est dans mon Home.view. Donc, voilà. Voilà là où on en est. Nous, ce qu'on veut, ce n'est pas ça. Ce qu'on veut, c'est qu'il s'affiche. Je ne sais pas par combien. On s'en fiche un peu. Donc, c'est Flex Direction Raw. Donc, nous, on veut qu'il soit en Raw. Flex Vrap. Flex Tiret Vrap. Vrap. Ah, ben voilà. Flex Tiret Vrap Vrap. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je ne comprends pas. Ok, bon. De retour dans le game. C'est ce qui arrive. C'est le live, les mecs. Il ne faut pas critiquer. C'est le live. Non, mais... Parce que je vous vois critiquer, là, derrière votre écran. Voilà, le mec, il fait un live. Il n'y arrive pas. C'est un truc de ouf. Mais en vrai, c'est vrai. C'est un truc de ouf. Mais je ne sais pas pourquoi. Flex Vrap Vrap. Normalement, je l'avais fait. Mais en tout cas, on reprend. De toute façon, pour ceux qui sont restés en live, voient qu'on a encore deux. C'est super, les mecs. Et puis, pour ceux qui sont sur YouTube, on sera coupé au montage. Donc, on reprend. J'en étais où ? Tac, 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 tac. Voilà. Flex Vrap Vrap. Donc là, on a une page de liste de produits. Donc, ce qu'on va faire, c'est dans notre produit card. Là, on avait mis margin 0. Donc, on va en mettre d'IPX. On va enlever le 0. On va en mettre un peu... Je sauvegarder. Ma foi, ça ne fonctionne pas. Margin d'IPX, 0 PX. Ok, ok. On ne va pas se prendre la tête. Ça commence à me saouler quand ça ne fonctionne pas comme ça. Margin 20 PX. Ah, mais c'est normal. C'est au H3, je suis bête. En fait, c'est moi. Je ne réfléchis pas. Il faut que... C'est moi, je ne réfléchis pas. Ok. Donc là, margin d'IPX. À la produit card. Voilà. Et donc là, on a l'espace entre toutes nos produits card. On a un peu trop d'espace là, mais on s'en fout. Non, on ne s'en fout pas. Ce qu'on va faire, c'est ça. Aligne item center. Non, c'était justify content center. Donc, JCC, justify content center. Voilà. Et donc là, on a centré tous nos produits. Comme ça, c'est un peu beau gosse. Ça ne l'est pas trop, mais ce n'est pas grave. Et donc là, on a tous nos produits. Donc ça, c'est des produits card avec nos informations. On a get les informations de l'API. Donc là, on a nos produits card. Ce qu'on va faire, c'est que quand on clique sur les produits card, on aille sur la page de chaque produit pour afficher le produit, le titre, la description et le prix. Donc, comment on va faire ça ? On va aller sur notre vieux routeur. Et là, on va créer un nouvel objet. Là, le path, ça va être product. Slash deux points name. Donc, c'est avec le nom du produit ou l'ID plutôt. On va mettre l'ID. Chaque produit a un ID. Donc, on va plutôt utiliser l'ID. Et le composant, on va l'appeler product page. Donc là, on va créer notre product page dans View. Donc, product page.view. On met nos trois balises. Template, script et style. Et donc, dans la balise script, on met notre attribut setup. Quand on a fait ça, on met juste un P product page. Et donc, on retourne sur notre main.js et on importe notre product page. Donc, on fait un copier-colier de Home. Et à la place de Home, on met product page parce qu'ils sont exactement au même endroit. Product page. Et donc, quand on a importé notre product page, on va aller directement tester notre nouveau routeur. On va mettre slash product. Et quand on arrive sur slash product, on a bien une nouvelle page. slash, on va mettre slash total quand même. Voilà. Donc, on arrive sur notre nouvelle page avec le composant product page. Donc, il faut mettre le slash total parce que j'ai mis ce qu'on appelle un slug. Donc, j'ai mis deux points ID. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir le même composant. Et ce composant, il va être utilisé pour chaque produit. Mais ça va être la même product page. Donc, on met ce qu'on appelle un slug. Et ce slug, en fait, c'est l'ID. Ça va être l'ID du produit. Donc, on met deux points. Et ensuite, on peut changer. Là, c'est Toto. Je mets tata ou at-hat. Voilà. Ça fait toujours la même chose. Et donc, ce qu'on mettra, c'est 1, 2, 3, 4. Et ça sera nos produits. Donc, pour faire ça, comment on fait ? C'est simple. On retourne sur notre home.view. Et sur notre home.view, on va utiliser des routeurs link. Donc, on appelle nos routeurs link. Et donc là, on met nos product cards dans le routeur link. Et ce qu'on va faire, c'est que le V4, on ne va pas l'utiliser sur la product card, mais sur le routeur link. Donc, chaque product card doit être un lien vers la page. Donc, on copie ce qu'il y a sur la product card. On le met sur le routeur link. Donc, le V4 plus la clé, donc deux points qui. Voilà. On retourne sur notre home page. Ce n'est pas cool, les frères. Cannot use in opérateur to search for path in undefined. Product in product.iv4. Qu'est-ce qui m'énerve, lui. Command Z, on a été où ? On a été là. Tac, routeur link. Bon, routeur link. Ah oui, ok. D'accord. J'ai mis routeur link, mais je n'ai pas utilisé de path. Je n'ai rien utilisé. C'est ce qu'il voulait dire. Donc, on peut laisser ce qu'on avait fait. C'est ce qu'il voulait dire. Cannot use in opérateur for path in undefined. Ok. Donc, il n'a pas de path. Et donc, il faut qu'on lui mette un path. Donc, on va lui mettre tout. Égal. Pour l'instant, je vais mettre slash. Je ne sais pas si ça fonctionne. Il arrête de nous prendre la tête. Voilà. Donc là, toutes nos produits cartes, c'est devenu des liens. Et donc, quand on clique, ça nous ramène vers path slash. Donc, path slash, c'est... C'est la home page. Ce qu'on veut, nous, ce n'est pas aller vers la home page. C'est aller vers... Vers notre page produit. Donc, on peut faire deux points tout. Et on lui... Oh non. Ouais. Deux points tout. Et on va mettre les backtick. Donc, c'est les slash à la verticale. Ils sont en haut à gauche de notre... Enfin, les crochets à la verticale inversés, ils sont en haut à gauche du clavier. Et donc là, on va mettre slash product slash. Et là, on peut faire... On peut utiliser du contenu dynamique. On fait dollar objet. Et donc là, on peut en mettre product.id. Et donc, quand on clique sur chaque produit, maintenant, il nous ramène vers une page. Donc, là, je vais bien la charger. Voilà, il charge. Donc, il nous ramène vers une page. Donc, product 1, product 4, product 1. Avec notre contenu product page. Donc là, on va retourner dans notre product page. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on a fait sur notre home. On va faire un call fetch. Donc, sur notre product page, dans le script, on va faire un call fetch. Sauf que là, au lieu d'aller sur product slash, on va aller sur product slash, le numéro qu'il y a dans notre URL. Donc, ça, on le met là. On le commente. Parce qu'il faut récupérer le numéro qu'il y a dans l'URL. Pour récupérer le numéro qu'il y a dans l'URL, il va falloir chercher dans le routeur. Donc, on va importer deux méthodes qui sont useRouter et useRoute. Donc là, on va plus importer juste useRoute depuis vRouter. Et ce qu'on va faire, c'est console.log. Donc, on va faire log. Donc, on va créer une const constRouter. Donc, il va définir notre constroute, qui va définir notre route, égale useRoute. Et on va log notre route. Donc, logRoute. Donc là, quand on log route, on a un proxy. Dans le target, on a full path name params. Et dans params, on peut aller chercher une valeur. Donc, on va faire route.params. .value. Undefined. Ce n'est pas .value, c'est route.params. OK. Donc là, route.params, on a un ID. Donc, c'est notre ID. ID.4. Donc, on va faire route.params.id. Donc ça, on le récupère. Et on va le mettre dans notre call fetch qu'on a commenté plus tôt. Donc, dans notre call fetch, on fait $, on ouvre un objet, on met route.params.id. On coupe tout ce qu'il y a dans la string. Et on va rajouter les backticks. Donc, dans les backticks, ça fonctionne $objet. Il faut décommenter la dernière ligne. Moi, je ne l'avais pas décommentée. Et là, on n'a pas de product.value. On va juste faire log data. Donc là, je recharge ma page. HTTP get un product 4, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais retourner sur le site de Fakestore API pour voir c'est exactement quel... Ok, donc c'est product avec un S. Donc, il faut laisser product. Moi, j'avais enlevé le S. Donc là, product 4, console, 1. Et donc là, j'ai un objet. Cet objet, il a un catégorie, description, ID, image. Donc, c'est la même chose qu'on avait tout à l'heure. Donc là, on a récupéré notre identifiant depuis notre route. Et on a refait un nouveau call API. Pour récupérer la data exacte qu'on veut. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un H3 avec le titre. D'abord, notre data, on va la récupérer. Et on va la mettre dans une ref. Donc, on va appeler ref. Import ref from view. Donc, entre string, vue. Voilà. Et on va créer une nouvelle ref. Donc, on const product au singulier. Égal ref. Et on va laisser ça comme ça. En virgule. Et donc, là, on va mettre product.value égale data. Donc, la valeur de product devient data. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir travailler avec ça. Donc, on peut faire double crochet product.title. C'est ça qu'on veut. Ensuite, on veut... Non. Ouais. Product.title. Product.description. On ne veut pas que ce soit un H3. On veut que ce soit un P. Et en dessous, on va mettre product.price. Product.price. Tac, tac, tac. Et là, on va mettre une image, img, 2.source, product.image. Et donc, là, on a pour chaque produit, une product page avec l'image du produit, le titre, la description et le prix. Le prix, on va mettre euro à côté. Voilà. Et donc, là, on a ce qu'on veut. On retourne sur notre home page. On prend un autre produit. On arrive sur la page du produit. On a l'image du produit, le titre du produit, sa description et son prix. On retourne sur la home page. On prend la bague White Gold, Platin, Princess, je ne sais pas quoi. White Gold, Platin, Princess. On a le produit, le titre, la description et le prix. Voilà. Donc là, on a fait une PDP. Sur notre home page, qu'en fait, une... Enfin, une PLP. Notre home page, qu'il y a une PLP, product list page, donc une page de liste de produits. Sur notre page de liste de produits, on a des produits card. Un produit card, c'est un composant unique qui prend... Donc, il y a plusieurs tags, donc un titre, une description et un prix. On lui a passé deux types d'informations. L'information image, donc par une props et des informations de contenu par des slots. Donc, il y a des templates. Slot. Et on a un deuxième composant de type vue, donc un composant de type page, sur lequel on récupère l'identifiant du produit via la route, donc via l'URL, et avec lequel on fait un call sur l'API. Donc, ça, c'est une petite démarche de... Donc, c'est un petit début de site qu'on a fait ensemble pour voir un peu Vue.js, donc les routeurs, les composants, les propriétés, etc. Et ce qui est bien, c'est que ça nous permet de garder ça, de récupérer et de le modifier pour pouvoir utiliser les stores. Disons qu'on fait les calls API dans le store et qu'ensuite, depuis le store, on le récupère, on le fait là, de faire passer la data différemment. J'ai eu des petits bugs sur... Il y a des trucs, en fait, qui me tracassent. Moi, c'est le problème, c'est que quand ça me tracasse, ça me reste dans la tête. Au niveau de là, pourquoi on n'a pas réussi à le faire dans un on-mounted ? Moi, c'est ça qui me... Parce que pour moi, le call, il faut le faire dans le life cycle, en fait. Enfin, sinon, à quoi il sert de la life cycle ? C'est pas on-mounted, c'est on-created, au moins. Pour moi, on-created, c'est OK. Mais non, je ne sais pas, il ne veut pas. Donc, on-mounted, je vais juste essayer de voir si ça fonctionne bien. Dans le on-mounted, tac, voilà. Produc, ref, ref. En fait, il faut que ma ref, par contre, je ne lui mets rien, peut-être. OK. Tac. Parce que ça, ça me tracasse. Moi, je ne veux pas faire un tuto où on n'utilise pas le truc dans le on-mounted. Peut-être que j'ai mal compris un truc, mais... Je vais tester ça. OK. Donc, ça, c'est bon. Donc, là, l'erreur qu'il nous met... Parce que là, en fait, c'est ça. Quand on fait les calls dans le on-mounted, il nous met des erreurs. Alors, je ne comprends pas. Moi, je débug des erreurs toute la semaine. Je ne fais pas le week-end pour débugger des erreurs. Parce que c'est un truc que ça me rend fou. On-mounted is not defined. Ah oui, déjà, oui. On va commencer à faire ça. On-mounted, voilà. Tac. Donc, déjà, on-mounted, il redevient defined. Eh bien, voilà. Mais pourquoi ça ne fonctionnait pas tout à l'heure ? Ça, je ne comprends pas. Ça fait exactement la même chose que tout à l'heure. Ça me le fait deux fois dans le live. Le flex-wrap, il n'a pas fonctionné. J'avoue, la première fois, je l'avais oublié. Mais le flex-wrap, il n'a pas fonctionné. Là, il a fonctionné. Et le... Le on-mounted aussi. C'est une dinguerie, ça. Ça, franchement, c'est des trucs que ça me rend fou. C'est les bugs comme ça. Toi, tu le débugues. Je dis oui. Bon, je reviens sur ça et tout. Donc là, parce que moi, voilà, c'est ça que je veux faire. C'est mettre des on-mountil. En fait, il faut utiliser des life-cycles. Je ne peux pas faire un tuto où on n'utilise pas des life-cycles. Pour moi, c'est impossible, en fait. Les life-cycles, ils sont là. Ils sont là pour être utilisés. On a galéré en live. Enfin, j'ai galéré en live. Vous êtes en train de vous foutre de moi. En train de dire, putain, le mec qui fait des tutos, il galère en live. Mais au moins, à la fin du live, on remet les life-cycles. Parce qu'en fait, voilà, ça ne sert à rien d'avoir un truc sans life-cycle. Voilà, donc là, on-mounted. Donc là, le life-cycle, il fonctionne sur la home. On-mounted. Tac. Et je vais sur ma PDP. Là, il me dit quoi ? Product page view.2. Product.image. Il me dit quoi ? Donc là, c'est encore le problème du life-cycle, en fait. Ce qu'on avait sur la home, en fait, in fine, il est revenu là. Donc, en fait, ce qu'on a débuggé sur la home, on ne sait pas comment, il est revenu là. On a active effect, on prend un effect page, on arrive. On vient de rapporter une fine image. Donc, il me dit, il n'y a pas de image. Ok, why not ? Je vais tester ça. Est-ce que je ne peux pas le mettre en string comme ça, du coup ? Pourquoi il fait ça ? Pourquoi il fait ça ? Une expected expression. Ok, et là, qu'est-ce qu'il me fait ? Je vais tester ça comme ça. Ok, donc là, il me fait pour title, il me fait pour tout. Ok, donc là, je vais tester ça comme ça. Je mets des points d'interrogation un peu partout. Ok, donc là, ça fonctionne. Ok, donc là, ça, c'est bien parce que je l'ai débuggé. Ça, ça me fait plaisir de le débugger. En fait, là, j'ai mis des points d'interrogation partout. Ça veut dire quoi ? Si product, il est là, alors tu vas me chercher ça. Mais s'il n'y est pas, tu ne me mets pas d'erreur, en gros. Ça me permet d'attendre. Ça vient plus du TypeScript à la base, ça, que du… Ça ne marchera pas en JavaScript normal. Ça marchera… Là, ça marche en VJS, ça marche en TypeScript. Tac, tac, tac. Et donc là, par contre, là, je ne comprends pas. C'est ça, parce que là, on n'a pas besoin sur la Home. On a besoin sur le… Là, je recharge ma Home. Donc là, sur ma Home, je suis on-moonted, je suis bien. Mais je fais mon face dans le on-moonted, mais il n'y a pas de problème. Et dans la Product Card, par contre, il m'a refait le problème qu'il me faisait tout à l'heure, qu'il ne me fait plus sur la Home. Écoutez, ce n'est pas grave. Ce qui est bien, c'est de débloquer les problèmes. Tout à l'heure, ce qu'on voulait, c'est faire du vu. C'est pour ça que j'ai passé vite et tout. J'ai essayé de vesquiller les problèmes. Ça me stresse, en fait, aussi, un peu, c'est d'être en live et d'avoir des problèmes. Je me dis, putain, merde, mec, tu es en live, tu as des problèmes. Ça casse les couilles, même pour les mecs qui regardent le live. Ce n'est pas ouf, mais ce n'est pas grave. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Code avec le chat. Déjà, parce qu'il y a moins de problèmes, parce qu'il n'y a déjà pas de live. Je ne vais plus se préparer. Abonnez-vous à ma chaîne Twitch pour les lives, le chat code, parce qu'on débug les bugs qu'on a en live, comme je viens de le montrer. Et parce que c'est sympa de faire du code. C'est sympa de faire du code, on va recommencer. On ne va pas recommencer ça, mais on recommencera dans un prochain live. C'est live, on va être posté sur la chaîne YouTube Code avec le chat, je le répète. Donc, abonnez-vous. Et le code, c'est ça aussi. Le code, c'est d'avoir des bugs. Donc là, on a fait des trucs sympas pour la compréhension, en fait, de Vue.js. Ça que j'aime bien, c'est de faire des choses visuelles, en fait, quand on fait du code, surtout. C'est faire des choses visuelles, parce que quand on fait des choses qui ne sont pas visuelles, c'est un peu plus compliqué, dans le sens où on apprend mieux en voyant ce qu'on fait qu'en manipulant juste de la data directement dans Vue.js, en ne faisant que des consoles log, etc. Donc, on va couper le live. C'était sympa. On a pu débuguer ça et on a pu faire PDP, PLP. Donc là, PDP et la PLP, en utilisant une API qui est FakeStore API. C'est assez pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, je le redis encore, sur la chaîne YouTube Code avec le code avec le chat. Code avec moi, le chat. Et sur la chaîne Twitch pour les lives, le chat code. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou un prochain live. C'était le chat de la chaîne Code avec le chat.